Radio Grand Lac, 92.1, le grand bain de la vie locale, parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et oui, bonjour à toutes et à tous, il est 13h01, un nouveau jingle que vous ne connaissiez pas encore, que l'on ne connaissait pas encore. Ça va ma petite Sandra ? Oui, ça va Jean-Pierre et toi ? Écoute, ça va bien, mais on va quand même dire un petit mot sur ce qui nous est arrivé hier. On ne peut pas commencer cette émission sans parler de notre ami Patrick qui présentait... Pour les auditeurs qui écoutaient l'émission hier, Place aux associations. Place aux associations, on vient de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Patrick, à la toute dernière seconde de son émission, a fait un malaise cardiaque ici dans le studio. Les services de secours que nous remercions encore sont tout de suite venus. Mais rien n'a pu être fait, son cœur a cessé de battre. Et notre ami Patrick Masson nous a quittés hier après-midi. On commence cette émission de manière un peu triste, on va la continuer beaucoup plus gaie. On embrasse bien fort, bien sûr, Mireille, son épouse, toute sa famille. Sa famille et puis toute l'équipe, toute la grande famille de Radio Grand Lac. Qui est autour de vous, voilà, tout à fait, unie. Derrière cette nouvelle du décès de Patrick Masson. Patrick va beaucoup nous manquer. Il est allé vraiment jusqu'au bout de son émission avant d'être foudroyé. On pense à lui et on vous tiendra au courant pour toute la suite. En tout cas, là, c'est une nouvelle émission. On va parler de la vie. On va parler de la vie, on va parler des enfants. Une émission qui est toujours, je le dis à chaque fois, Jean-Pierre, et c'est vrai plus que jamais, toujours un événement dans une grille de programmes, dans un média. Et celle-ci en fait partie aussi, la parentalité, parce que c'était déjà une émission qu'on a connue il y a quelques temps. Parenthèse parentale. Qui s'appelait à l'époque Parenthèse parentale. On salue Isabelle Pierce si elle nous écoute, parce qu'on l'aimait beaucoup aussi Isabelle. Elle avait déjà porté, voilà, une bien belle émission. Et on est heureux avec Jean-Pierre et toute l'équipe de t'accueillir, Pauline. Bonjour à toi. Bonjour, merci beaucoup. Pour ce nouveau, cette nouvelle émission, ce nouveau projet. Elle est quand même un petit peu stressée, parce qu'à 13h03, il n'y était pas du tout, mais là ça y est. C'est normal. Pauline, merci de rejoindre le Grand Bain de la Vie Locale. C'est toi qui es venue nous voir, qui a eu cette idée d'émission sur la parentalité. Parent Autrement. On te retrouvera un mercredi sur deux à 13h, en alternance avec Anaïs et Destination Bien-être. Présente-toi un petit peu. Qui es-tu, Pauline ? Qui je suis ? Une grande question, Eva, c'est-à-dire ? Il y en a pour une heure et demie, d'accord. Qui je suis ? Je dirais déjà que je suis maman de deux enfants, pour commencer, voilà, qui sont encore dans la petite enfance et très petite enfance. Ils ont quel âge et Pichoun ? Et bien, la dernière, elle a un an et demi et l'année, il a quatre ans et demi, bientôt cinq. D'accord. Et ce qui m'amène surtout aujourd'hui, c'est que cette parentalité que j'ai découverte, ça m'a vraiment bouleversée. Ça a été me touchée sur tellement de plans, tellement de sphères, que ça a même suscité chez moi une reconversion professionnelle. Puisqu'aujourd'hui, je suis doula, j'accompagne donc les femmes et les bébés durant... Doula, c'est ça, ça veut dire un accompagnement ? Doula, ça veut dire servante de la femme. D'accord, ok. Le grec ancien, c'est un vieux métier, c'est un des plus vieux métiers du monde. Il y a toujours eu une doula pendant une naissance. D'accord, bah oui, avant, c'était un petit peu la sage-femme, non ? Et c'était pas la sage-femme, non, parce que la doula, elle est vraiment là pour servir la femme et prendre soin d'elle du côté émotionnel, du côté logistique, pratique, sur toutes les sphères, en fait, qui sont non médicales. Dans chaque petit village, avant, dans l'ancien temps, on naissait à la maison, il y avait toujours une voisine qu'on allait chercher avec les linges propres et l'eau. Oui, tout à fait, exactement. Ah, d'accord, exactement. C'était la doula. Oui, oui, la doula. J'aurais appris quelque chose. C'est vieux comme le monde, JP. Tu connaissais les doulas, toi ? Tout à fait, moi, JP. Est-ce que tu as été doula, toi ? Non. Non, bon. Non, mais je, voilà, je trouve que c'est magnifique. Heureusement qu'il y a des doulas. Voilà, et que ça existe depuis la nuit des temps, c'est tellement beau. Oui, je peux que dire oui. Et donc, aujourd'hui, en fait, je vais parler d'un voyage, évidemment, puisque du coup, moi, je viens d'arriver. Et dans la région Savoyande, j'étais vers Toulouse. Vers Toulouse. Dans Gers, précisément. Et c'est là-bas que j'ai... On mange bien, là-bas. Oui, on mange très bien. Ça faisait dix ans qu'on était partis avec mon conjoint. On a construit notre vie, là-bas. Et là-bas, je m'appelais Pauline Doula Occitane. Voilà. Parce que, pour moi, mon identité, elle renvoie aussi à un ancrage de où je suis. Et puis, vraiment, à cette stabilité. Et donc, en arrivant au-dessus d'Aix-les-Bains, je ne pouvais plus m'appeler Pauline Doula Occitane. Tout à fait. Voilà. Et forcément, j'ai vu le lac, les montagnes. J'ai découvert la ville d'Aix-les-Bains et les petites villes qui sont tout autour. Tu habites dans une commune qui est à côté d'Aix-les-Bains. Exactement. Dans les hauteurs, où on a une vue imprenable sur tout le lac du Bourget. Et là, ça a été le choc. La Riviera, évidemment. La Riviera. Voilà. Ça suscite pour moi cet espace d'abondance, de beauté. Puis, c'est inspirant pour moi. J'ai retrouvé de la créativité. Et donc, c'est comme ça que mon identité professionnelle a changé pour que je m'appelle maintenant la Riviera Doula. Parce que je suis toujours Doula, assurément. Et j'ai envie de pouvoir porter ces espaces qui sont riches et qui accompagnent les transformations des femmes. Et donc, il y a eu une renaissance en arrivant ici cet été. C'est que j'accompagne plus que les femmes pendant la maternité, mais toutes les femmes. De la naissance d'un bébé, la création d'un projet professionnel. Là où je suis passée aussi avec la reconversion. Et puis, le passage d'une vie simplement. La maladie ou la fin de vie. Et c'est être présente à toutes les femmes tout au long de leur vie. Et dans cet espace, en fait, j'ai à cœur d'offrir une co-création, une cohabitation de plusieurs univers qui nous amènent vers un nouveau paradigme. Alors, paradigme, c'est quoi ? Parce qu'on l'entend souvent, ce mot. Qu'est-ce que ce mot ? Paradigme, pour moi, c'est une autre façon de penser, un autre regard sur une situation. Et c'est aller vers un changement. Et il y a cette espèce de communauté aussi. On est plusieurs personnes qui sont reliées par la même façon de penser. Une façon de penser qui a tendance à nous ramener à quelque chose de plus naturel, simple, physiologique. Oui, d'accord. Plus en accord avec la nature, finalement, et avec qui on est, notre personne profonde. Et plus alignée avec nos émotions, ce qu'on ressent, et finalement, la conscience. Donc, c'est en ça que j'ai voulu vraiment mêler les deux univers. Parce qu'une riviera, pour moi, c'est ça. Il y a aussi ce côté inspirant. Tous mes amis, quand je leur parle, je leur disais, mais vous devriez venir. Alors, pas tous à la fois, il y aurait trop de monde, mais c'est tellement beau ici. Et c'est un petit peu ça que j'ai aussi envie de transmettre. Par exemple, si on prend le cas d'une mère, qu'elle puisse parler de sa naissance, de sa parentalité à d'autres personnes. Et puis que là, ça fasse l'effet, mais moi, j'ai envie de vivre la même parentalité que toi, de vivre le même accouchement. C'est une transmission aussi, oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est important. C'est ça, et de changer. Et c'est là où on parle de paradigme, parce qu'on change de paradigme. Aujourd'hui, en tout cas, moi, quand je suis devenue mère et que j'entendais les récits d'accouchement, ça ne me donnait juste pas envie. Voilà, et il y a un peu ce côté militant qui a envie que ça cesse, c'est que les femmes puissent vivre des belles histoires de naissance, que ce soit la naissance d'un bébé, que la naissance d'un projet, la naissance de quoi que ce soit. Alors, pourquoi parent autrement ? Alors, parent autrement, justement, voilà, encore ce nouveau paradigme qui est là. C'est que moi, j'ai été amenée à faire une parentalité, finalement, différente de ce qu'il y avait autour de moi. Au début, on passait avec mon conjoint un peu pour les extraterrestres, parce que forcément, j'ai allaité mon bébé plus que la norme qui veut des deux mois et demi à peu près. Six mois à la limite, on peut encore tolérer, mais au-delà de six mois, on commence un peu à regarder, à se dire, mais tu vas l'allaiter encore longtemps. Et puis, le portage aussi, j'ai beaucoup aimé porter mes enfants en écharpe, en porte-bébé, partout, tout le temps. Et c'est vrai que j'ai organisé la grande tétée, milieu du mois d'octobre, et j'avais animé quelque chose autour de l'allaitement tout-terrain en portage. Et ça, ça avait parlé à pas mal de parents de pouvoir mêler allaitement et portage sans se sentir restreint d'eux. Il faut que je trouve un endroit où m'asseoir. Et voilà, moi, j'ai essayé de continuer de vivre tout en ayant mes enfants près de moi et de pouvoir un peu aussi m'offrir du temps pour moi, reprendre qui j'étais. Parce que voilà, je suis passée par pas mal d'étapes. J'ai perdu mon identité de mère, enfin de femme, tout simplement. Je n'étais plus que la mère de mon fils et je ne savais plus qui j'étais. Donc, ça a été une vraie reconstruction et tout ça, ça m'a aidée en fait à me reconstruire. Et dans Parents Autrement, on va vraiment parler de toutes ces choses que j'ai découvertes par l'expérience grâce à mon fils. Et finalement, moi, j'ai ce message de dire, vous, les autres parents qui écoutez, vous vivez peut-être les mêmes choses. C'est peut-être pas évident. Et là, on va essayer chaque deux fois par mois de pouvoir apporter des solutions, des compréhensions, des éclairages. Et je trouve que Parents Autrement, dans la radio Autrement, ça a un sens assez incroyable quand même. Oui, tout à fait. Alors, je crois que les présentations, elles sont faites. Maintenant, on va te laisser guider ton émission. Tu as déjà ta première invitée qui vient de la Haute-Savoie. Oui. Tout à fait. C'est juste à côté. C'est juste à côté. Donc, écoute, on te souhaite bonne chance. On te dit encore merci. Merci beaucoup. Et à partir de maintenant, un mercredi sur deux à 13h. Vous aurez la joie et le bonheur de retrouver Pauline au micro de Radio Grand Lac dans ce grand bandage de la vie locale. Pour toutes les mamans, pour tous les parents, pour toutes les familles. Pour tous les papères, tout le monde, les bébés, tout le monde. Allez, à toi, Pauline. Merci. Et oui, aujourd'hui, je suis accompagnée de Lydia. Bonjour, Lydia. Bonjour. On s'est rencontrées justement à la grande tétée d'Aix-les-Bains qui a eu lieu mi-octobre. Et en discutant, on s'est trouvé tellement de points communs que c'était une évidence qu'on allait pouvoir parler ici. Et je pense plusieurs fois parce qu'on a tellement de sujets à aborder ensemble qui sont chouettes. Le premier sujet aujourd'hui dont on va traiter, ça va être les réflexes archaïques. Parce que vous allez voir que ces réflexes archaïques, autant ils peuvent nous pourrir la vie, mais autant quand on a compris qu'ils existent, ça peut vraiment être un vrai bonheur de les solutionner. Alors toi, Lydia, t'es aussi maman, évidemment. Oui, c'est bien ça. Donc moi, je suis maman de trois jeunes filles. À quel âge ? Alors, la plus grande, elle a 15 ans, qui est issue d'une précédente union. Oui. Et ensuite, j'ai deux autres enfants. Donc ma deuxième qui a 6 ans et demi. Et la petite dernière qui a 23 mois. Donc encore toute petite aussi. Oui, qui est toute jeune. Oui, tout à fait. Et donc quand on s'est rencontrées, alors nous on a fait les choses tranquillement. On s'est vues après dans un café, avec les bains d'ailleurs, on a bu un super thé. C'était très, très chouette. Et tu m'as dit des phrases qui m'ont vraiment percuté. Parce que moi, j'y ai trouvé de la résonance. Et je pense que beaucoup de parents aussi pourraient y trouver de la résonance. La première, c'est que ce qui te définissait toi en tant que personne, à la fois dans ta parentalité, mais aussi dans ta posture professionnelle, c'est de laisser évoluer et grandir chacun à son rythme. Respecter le rythme des... Tout à fait. Donc en fait, les choses ont évolué aussi par rapport à mes enfants et par rapport aux différentes formations que j'ai pu réaliser. C'est sûr que je ne faisais pas de la même façon avec ma première et avec la dernière. Parce que je n'avais pas les mêmes connaissances, je n'avais pas le même recul aussi. Donc, ma première, mine de rien, elle a été dans des Youpala, ce que je ne préconise surtout pas actuellement. Elle était dans un parc. La dernière, non, elle ne va pas dans un parc. Elle navigue au gré de ses envies. Enfin, voilà. Et c'est vrai qu'on trouve une différence, voilà, entre toutes. Et puis, même ma façon de faire auprès de chacune d'elles est différente aussi. Voilà. Et donc, en disant ça, il y a aussi une volonté d'accueillir, s'accueillir soi en tant que parent. De dire, oui, j'ai eu un premier enfant, j'ai fait comme ça parce que c'est ce qui me semblait juste à cet instant-là. Et puis, j'évolue à mon rythme et mon enfant aussi. Et puis, pour un autre enfant qui est arrivé plus tard, dans un autre environnement, j'ai eu envie de faire différemment. Et c'est OK. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, on change aussi avec le temps. Oui. Et les points de vue qu'on peut avoir à un certain moment, ils peuvent changer aussi en cours de route. Oui. Donc, c'est pour ça que, du coup, je ne vois plus les choses de la même façon qu'il y a 15 ans, forcément. C'est ça. Et puis, mon conjoint n'est plus le même aussi. Donc, j'ai la chance actuellement d'avoir un conjoint qui me soutient, qui m'épaule. Et donc, ça fait une sacrée différence aussi. Exactement. Oui. Parce que c'est vrai qu'une famille, ça se construit à deux. Et que la place du coparent, ça va être aussi un sujet qu'on va aborder dans cette émission Parents Autrement. Parce que, pour moi, elle est primordiale. Et avoir le soutien de son partenaire de vie, c'est quelque chose d'inestimable, en fait, dans une vie parentale. Ah ben, bien sûr. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, donc, la deuxième chose que tu m'as dite pour qualifier un petit peu qui tu étais et comment t'accompagner les parents dans la vie, c'était que tu avais à cœur de valoriser les compétences, de te mettre à la hauteur de l'enfant, mais aussi du parent. Bien sûr. Et ça, pour moi, c'est juste waouh. Se mettre à la hauteur de l'enfant, déjà, c'est un chemin, ça. De quitter cette posture de supériorité, de sachant, pour se dire peut-être que je ne sais pas et que mon enfant sait. Et que j'ai peut-être tout à y gagner à me mettre à genoux et à écouter ce qu'il a à me dire par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Et d'un point de vue professionnel, quand on accompagne des parents, de se dire qu'on ne se met pas qu'à la hauteur de l'enfant, on se met, nous aussi, à la hauteur du parent. Ça veut dire quoi pour toi, alors ? En fait, du coup, par rapport à mon parcours professionnel, je vais quand même en parler aussi, c'est qu'à la base, j'étais infirmière, donc j'ai travaillé 10 ans en tant qu'infirmière dans différents services, aussi bien en infectiologie qu'en neurologie qu'en orthotraumatologie. J'ai fait de l'HAD, donc l'hospitalisation à domicile, excusez-moi, du soin à domicile. J'ai travaillé en cabinet médical avec différents médecins, dont des pédiatres. Et puis, en 2019, j'étais toujours dans l'idée, parce que quand j'ai fait l'école d'infirmière, c'était déjà dans l'idée de devenir puricultrice. Et donc, en 2019, je suis sortie de l'école de puricultrice avec mon diplôme en poche. Et puis, cette formation a été d'une richesse extrême. C'est-à-dire qu'on a appris vraiment à soigner l'enfant, mais à ne pas prendre en compte que l'enfant, mais prendre également en compte le parent. Donc, c'est en fait l'environnement de l'enfant dans sa globalité. et il nous amenait aussi à être beaucoup plus humbles. Et ce côté-là a été très, très riche aussi. Donc, c'est aussi cette formation qui m'a permis également de redescendre aussi un peu et puis de se dire, ben voilà, on est face à des parents qui ne sont pas forcément toujours dans des situations évidentes. Et notre rôle, il n'est pas là pour les juger, mais plus pour les accompagner. Et donc, si on veut les accompagner, il faut se mettre à hauteur d'eux. Oui, et les soutenir. C'est ça. Donc, aujourd'hui, tu es infirmière, péricultrice. Oui. Et dernièrement, assistante maternelle aussi. Alors, je suis en cours pour assistante maternelle. Oui, tout à fait, parce que je veux donner du sens aussi à ma profession. J'ai envie de passer du temps avec les enfants et puis justement, ce soutien à la parentalité. Donc, je trouvais que c'était un joli moyen aussi de le faire. Et en tant que péricultrice libérale, j'ai aussi cette casquette-là, donc de pouvoir accompagner, de pouvoir soutenir les parents. Et puis, j'ai fait aussi d'autres formations entre-temps, donc formation massage, portage. Donc, c'est là aussi où on s'est rencontrés. La grande tétée, puisque j'animais justement la porte-bébé texte. C'est ça. Voilà. Porte-bébé texte, c'est un raccourci pour dire bibliothèque de porte-bébé. C'est ça. Voilà. J'avais très envie que les parents puissent venir et essayer différents moyens de portage parce que quand on commence à aimer ça, on se rend compte qu'un moyen de portage, ça doit convenir au bébé, au porteur et que c'est valable pendant un temps donné. Puis après, ça évolue parce que le bébé grandit, il devient plus lourd. Puis il y a nous aussi en tant que porteur, comment on se sent dans notre corps et avoir cette porte-bébé-bétec qui était géante, c'était génial parce que ça permet de tester et de se dire je suis comment là avec cet autre moyen de portage et parce qu'on ne va pas se mentir, ça coûte assez cher même si on trouve des occasions plutôt bonnes maintenant. Avant de dépenser une centaine d'euros dans un dispositif qui ne nous convient pas, c'est quand même plutôt bien de pouvoir l'essayer. Ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre. Donc, d'où l'intérêt de faire des ateliers et de pouvoir tester les différents moyens de portage. C'est ça. Donc, dans Parent Autrement, vous l'aurez compris, je vais recevoir chaque mois, deux fois par mois même, une invitée et j'ai vraiment à cœur de vous faire découvrir le parcours de mes invités parce qu'en les écoutant, je suis toujours touchée par où ils sont passés, ces personnes, où elles sont passées, ce qu'elles ont vécu et puis c'est toujours très inspirant d'écouter leur parcours de vie et donc c'est ce qu'on fera j'imagine bientôt après la pause musicale qui va bientôt arriver. Mais tout à fait, on va faire une belle pause musicale, on va écouter Louane, pardonne-moi et puis on se retrouve dans quelques petits instants. A tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1 Parents Autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans Parents Autrement, je suis accompagnée de Lydia qui va maintenant nous parler de ce qui lui est arrivé pendant son parcours professionnel et on va mêler un petit peu l'histoire personnelle de ce qu'elle a pu vivre et puis en fait qui va être complètement en lien avec les réflexes archaïques qui est notre thème principal. Alors Lydia, dis-nous, c'était pendant ton école de puerre. En fait, j'ai fait toute ma scolarité avec beaucoup de difficultés et puis arrivée à l'école de puricultrice, j'ai entendu parler des aménagements, j'ai voulu me renseigner et suite à cela, on m'a demandé de faire des tests auprès d'une orthophoniste et à l'issue des tests, j'ai découvert que j'étais multidice. Et alors attends, t'avais quel âge à cette époque ? J'étais déjà maman de mes deux premières, ma dernière avait deux ans, donc il y a combien de temps de ça ? Il y a quatre ans. Il y a quatre ans seulement ? Oui, il y a quatre ans seulement. C'était en 2018. D'accord, donc ça te faisait à peu près ? 2018... Tout ça pour dire que du coup... J'avais 36 ans. Voilà, de ton enfance à 36 ans, en ayant quand même fait des études d'école d'infirmière, c'est qu'à 36 ans que ce diagnostic est posé d'être multidice. Alors multidice, dis-nous un peu plus. Eh bien, j'ai commencé à parler, j'avais cinq ans, donc j'étais dysphasique. Dysphonique, c'est ça ? Oui, tout à fait. Dyslexique, dysorthographique, probablement un petit peu de dyspraxie parce que j'ai eu des entorses à répétition durant toute mon enfance. Donc oui, c'est pour ça qu'on dit multidice, parce que ça rejoint plusieurs problèmes dys. C'est ça. Moi, personnellement, je trouve ça tellement inspirant de me dire que là, en face de moi, j'ai une personne qui est incroyable, qui est lumineuse, qui pétille, puis qui avance avec une telle énergie dans sa vie et qui était dysphonique à cinq ans quand même, qui aujourd'hui est dyslexique, dysorthographique, dysphésique, dyspraxique, multidice, bref, et qui est une personne incroyable. Je trouvais que c'était vraiment important de faire passer ce message-là que peu importe ce que vous vivez dans votre vie et à quel handicap vous allez être confronté, vous allez pouvoir continuer à vivre vos rêves, en tout cas. Et alors, petite, toi, c'est ce qu'on te disait. On te disait quelque chose, c'était que tu pouvais faire tout ce que tu voulais du moment que tu t'en donnais les moyens, c'est ça ? Non, en fait, c'est surtout que j'ai eu une maman qui m'a énormément soutenue, qui m'a dit « Si, si, tu vas y arriver, tu vas y arriver. » Oui. Et elle a toujours été derrière moi à me pousser. Oui. Et alors, ça n'a pas été sans travail, parce qu'il a fallu redoubler d'efforts et travailler peut-être plus que d'autres personnes. Oui. Mais au final, ça a payé. Ça a payé. Il y a beaucoup d'émotions là qui sortent, parce que c'est quelque chose qui vient de nous toucher. Merci. Merci, Lydia. Et donc, du coup, dans cette école de Puère, il y a eu quelque chose avec les réflexes archaïques. Alors, qu'est-ce que tu as déjà commencé par donner ? Alors, en fait, non, ce n'était pas à l'école de Puère. C'était déjà avant que j'ai fait la formation par rapport aux réflexes archaïques. ma deuxième avait à peine quatre mois quand j'avais vu une conférence sur les réflexes archaïques et j'ai eu envie d'en savoir plus. Et donc, non, elle avait un mois quand j'ai vu la conférence et après, derrière, elle avait quatre mois que j'ai fait la formation. Je suis allée avec mon petit bout de chou faire ma formation. Elle servait de modèle en plus. C'est génial quand les mamans profitent d'emmener leurs enfants dans les formations, les séminaires et tout ça. J'avais demandé, elle m'avait dit oui, il n'y a pas de souci, elle nous servira de cobaye, c'est parfait. Et donc, oui, j'avais été là-bas mais de toute façon, je n'avais pas d'autre choix parce que vu que j'allais, il fallait aussi que mon bébé soit porté de main pour pouvoir lui donner la tétée quand elle en avait besoin. Et donc, voilà, j'assilie la formation à ce moment-là. Ok. Donc, un réflexe archaïque si on doit en donner une définition. Alors moi, celle que j'ai vue dans mes formations autour de l'allaitement maternel, un réflexe, c'est un mouvement spontané, inné, qui est involontaire. Ça peut être un mouvement, ça peut être une action, ça peut être, voilà, plusieurs choses mais voilà, dans ce registre-là, une réaction, on va dire aussi, c'est pas forcément dans l'idée de bouger, on peut être aussi sur place. Et donc, ce mouvement, il arrive en réaction à un stimuli endogène ou exogène, c'est-à-dire qui vient de l'intérieur ou qui vient de l'extérieur. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est la définition d'un réflexe archaïque. Oui, parce qu'on a plusieurs types de réflexes. Donc, on a les réflexes de base et les réflexes archaïques. Le réflexe de base, par exemple, c'est un automatisme qu'on va se créer. Par exemple, quelqu'un qui va apprendre à conduire, au bout d'un moment, ça va devenir des réflexes parce qu'on les aura acquis à force de faire la même chose. La répétition va nous amener à avoir ces réflexes. Ensuite, on a les réflexes archaïques où en fait, ce sont des réflexes qui sont innés, qui sont inscrits dans notre patrimoine génétique. qui sont de l'ordre de la survie en fait. Tout à fait. Voilà. Donc, on va pouvoir trouver même sur des animaux des réflexes archaïques également. Exactement, parce que nous sommes des mammifères. Ne l'oublions pas d'où qu'on vienne. Et donc, ces réflexes archaïques, c'est vrai que c'est un petit peu magique pour moi. Quand je les ai découverts, en fait, j'ai appris qu'un bébé, par exemple, à la naissance, va utiliser en fait, va faire preuve de ses réflexes archaïques pour pouvoir se positionner déjà avant la naissance ou même des fois le jour J parce qu'un bébé peut se retourner dans le ventre de sa mère pendant le travail. Ça peut arriver juste avant que ça se mette en route. Et donc, c'est grâce à ça en fait qu'il va pouvoir faire ce mouvement-là et qu'ensuite, au moment de la naissance, il y a encore une succession de mouvements qu'ils font spontanément. Donc, ils savent faire. Ça veut aussi dire qu'un bébé, il sait naître, il sait exactement ce qu'il doit faire pour sortir du corps de sa mère. Et ensuite, à la naissance, ce qui se passe généralement, c'est qu'il y a une mise au sein, une première tétée. Et que là encore, c'est grâce au réflexe archaïque qu'un bébé va pouvoir déclencher la séquence de mise au sein. Et donc là, je dis bien que c'est le bébé qui fait le travail. Quand j'ai appris ça, pour moi, ça a été déjà une révélation de me dire « Waouh ! » En fait, moi, en tant que mère, ce n'est pas moi qui met mon sein dans la bouche de mon enfant, c'est mon enfant qui vient s'accrocher au sein. C'est lui qui fait le job grâce à tous ces mouvements. Et donc, il y en a plein. Si je dois en citer quelques-uns, par exemple, s'il y a des mamans allaitantes ou même des parents, des coparents qui ont vu leur bébé téter, il y en a un qu'on reconnaît à coup sûr, c'est celui qui s'appelle le réflexe du pivert où on voit la tête du bébé qui vient d'avant en arrière contre le sein comme un pivert qui creuserait son trou dans un tronc d'arbre. Donc ça, voilà, c'en est un. En fait, ça, c'est un mouvement. Tout comme le bébé qui vient mettre ses petites mains pour se stabiliser sur le corps de sa maman et bien souvent, en fait, moi, c'est déjà ce que j'ai fait pour mon premier, c'était d'éloigner les mains parce qu'il venait se mettre sur le sein et que c'était tellement compliqué de le mettre au sein que voilà, mais c'était un réflexe en fait archaïque, c'est un mouvement involontaire qui, lui, l'aidait à se stabiliser. Mais ça, je ne le savais pas et personne ne me l'a appris. Mais donc, voilà, il y avait un intérêt. Et un autre aussi qui est très fréquent, c'est celui du fouissement. Donc, alors, mon partenaire me faisait toujours rire parce qu'il disait qu'on aurait dit comme un chien truffier qui était en train de chercher et puis qui, sur le sol, là, et qui fouille en fait à la recherche d'une truffe et il faisait un peu ce même mouvement. Il y a d'autres parents qui, des fois, quand ils me contactent parce qu'ils ont des difficultés d'allaitement, ils me disent mais mon bébé, il ne veut pas téter quand il est proche du sein. Il fait non de la tête. Mais ce n'est pas qu'il ne veut pas téter parce qu'à cet âge-là, maturité cérébrale de 25%, on va le dire quand même. C'est vraiment très très peu. Il n'a pas cette capacité de vouloir ou de ne pas vouloir. Ce qu'un parent observe à ce moment-là, c'est un réflexe archaïque. Il est en train de fouiller pour vraiment bien se positionner et enclencher correctement sa séquence de mise au sein. Et donc, la dernière information que j'ai apprise et qui m'a encore plus bouleversée, c'est donc que pour qu'un bébé tête, il enchaîne la sucion et la déglutition qui sont aussi des réflexes archaïques et que ce réflexe archaïque de sucion, il est présent dès la douzième semaine de grossesse. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il sait déjà faire dans le ventre de maman. Il s'entraîne en fait à sucer et déglutir le liquide amniotique. Et donc, c'est magique quand on découvre ça. Et même sur les échographies, des fois, on les voit sucer les doigts, le pied, enfin voilà, donc du coup, c'est déjà ces réflexes-là qui sont mis en avant. C'est ça. Et alors, pourquoi on a dit que c'était des réflexes de l'ordre de la survie ? Parce que par exemple, si on parle du réflexe de moro, le réflexe de moro, c'est que quand vous voyez votre bébé qui, lui, ce qui se passe à l'intérieur de lui, il a la sensation de tomber en arrière, de chute et là, d'un coup, d'un seul, il va tendre les bras en l'air et fermer les mains comme pour agripper. Donc, il jette ses bras en l'air pour s'agripper. Et puis, quand on voit les bras qui sont écartés, qui se resserrent d'un seul coup, ça, c'est vraiment le réflexe de moro. Exactement. Et ce réflexe de moro, pourquoi il est là ? Il est là parce qu'à l'époque où on était des mammifères bien poilus et encore bien primates, bébé était accroché et porté par maman, mais surtout accroché. Il participait à ce portage-là et donc, il s'agrippait aux poils de sa mère et si jamais il se sentait tomber, il fallait qu'il y ait ce réflexe de survie de se réaccrocher. Et donc, nous, c'est en ça que ce sont des vestiges des fois d'une vie d'avant il y a très très longtemps, mais qui participent encore aujourd'hui. Alors, pourquoi on les a en fait ? Du coup, c'est réflexe archaïque alors que maintenant, nous sommes des êtres humains modernes. Eh bien, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est inscrit dans notre patrimoine génétique. Donc, en fait, c'est tout un programme bien rodé. C'est comme si, par exemple, on a tout plein de câblages. On arrive avec tous ces câblages, mais ils ne sont pas été branchés. Donc, en fait, le but, ça va être qu'au feu, à mesure qu'ils grandissent, eh bien, qu'on branche tous ces câblages, un par un. Et en fait, il y a une succession de câblages à faire. Donc, c'est-à-dire que l'un va derrière l'autre, en fait. Et si on veut qu'un réflexe soit bien acquis, eh bien, souvent, il faut qu'il y en ait un autre qui a été acquis avant. Et des fois, ça peut bloquer la succession. Exactement. Donc, du coup, si on résume un petit peu, un réflexe archaïque, donc, c'est un mouvement involontaire, spontané, déclenché par une stimulation extérieure. Tout à fait. Et ces mouvements-là, on les a, ils sont vraiment très forts et très présents du stade fétal, encore dans la vie utérine, et puis, tout au long du développement de l'enfant. mais du coup, certains réflexes, leur vocation, c'est quand même d'être intégrés puisque du coup, il n'y a plus cette notion de danger qui est aussi présente. Donc, en se développant, en maturant notre cerveau, va les ranger comme dans un tiroir et puis, ils n'ont pas vocation à se redéclencher, sauf dans certains cas. quand il y a un accident, une maladie, des choses qui sont inattendues dans la vie peuvent faire redéclencher. Alors, je dis bien peuvent parce que ça ne veut pas dire que ça va se redéclencher automatiquement. C'est ça. Et donc, parfois, notre corps n'arrive pas à l'intégrer, à ranger ce réflexe. Et c'est là où du coup, ça va créer quelque chose. Donc, c'est quoi la conséquence d'un réflexe archaïque qui n'est pas bien intégré ? Alors, la conséquence, du coup, il peut y en avoir plusieurs. Déjà, ça vient toucher plusieurs sphères en fait. On va pouvoir toucher la sphère émotionnelle, la sphère... En fait, ça peut avoir des conséquences de trois ordres. Donc, ça peut être des conséquences corporelles. Oui. Donc, du coup, un défaut de motricité, une intégration sensorielle, une coordination qui n'est pas tout à fait au point. Ça peut avoir des conséquences cognitives également, avec des difficultés d'apprentissage scolaire, des problèmes de mémorisation, pardon, de compréhension. Il peut y avoir également des conséquences émotionnelles, donc avec une perte d'estime de soi, avec, vous savez, les enfants qui sont hyper réactifs, un peu sur tout, hyper sensibles. Ça peut être dû aussi à des réflexes qui ont été mal intégrés. C'est ça. Donc finalement, si on regarde du côté de la motricité, pour donner des exemples qui peuvent mettre la puce à l'oreille à des parents ou à des professionnels qui observent ça, ça va être un enfant qui, dans son développement moteur, ne va pas forcément faire un quatre pattes traditionnel, mais faire un trois pattes, par exemple. Ou alors se déplacer sur les fesses. Oui. Et c'est quelque chose qui a comme été souvent dit comme c'est normal, chaque enfant se développe comme à son rythme et puis comme il en a envie. Et finalement, là, avec la compréhension des réflexes archaïques, on vient mettre en lumière que ce n'est pas si normal que ça. Parce qu'on a besoin de chaque étape, justement, pour se développer. Mais justement, ce sont encore des techniques qui sont assez récentes, qui ne sont pas forcément encore bien développées, donc qui sont encore assez méconnues de beaucoup de monde. Oui. À l'origine, parce qu'on va peut-être parler aussi de l'origine, d'où ça vient. Allons-y. Donc, en fait, c'est apparu en Suède, en 1970, par le docteur Kerstin Leindes. Donc, c'était un thérapeute qui était autodidacte, qui a mis ses qualités d'observation en avant de photographes au service de la mise au point d'une série de mouvements. Donc, du coup, il a pu mettre en place une série de mouvements grâce à ça. Au départ, il l'a appelé Rhythmic Movement Pédagogie pour après changer et l'appeler Harmonie Doctrine. Après, dans les années 80, il y a eu le docteur Arnold Bloomberg, qui est un psychiatre suédois, qui, quand il était enfant, il était atteint de polio, et donc, du coup, il n'a pas pu maturer tous ses réflexes. et qui s'est intéressé justement à l'étude du docteur Kerstin. Et donc, il a pris les mouvements du docteur et puis, il a trouvé une nette amélioration justement à ses troubles justement qui étaient en lien avec sa pathologie quand il était enfant. en 2003, donc, il y avait le docteur Moira Damse qui a rencontré le docteur Bloomberg en Pologne et ils ont travaillé sur les réflexes dans un centre pour enfants à besoins spécifiques et ils ont justement vu qu'il y avait une amélioration, ils ont constaté et et donc, après, il y a eu ce médecin était également kinésithérapeute et il a réajusté les mouvements qui sont dans le programme avec justement des mouvements de de kinésithérapie et des mouvements qui étaient déjà en place par le docteur Kerstin. Super. Voilà. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et on ira voir plus en détail mais qu'est-ce que c'est que ces mouvements et qu'est-ce que ça veut dire puisque les réflexes archaïques peuvent se réintégrer à n'importe quel âge de la vie et ça, c'est quand même la très très bonne nouvelle. Tout à fait. Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Par an autrement en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur la Radio Grand Lac pour votre émission Par an autrement. je suis toujours avec Lydia qui nous parle des réflexes archaïques. On en était arrivés donc après la définition de ce qu'est un réflexe archaïque à comment quand ils sont mal intégrés ça vient se manifester chez déjà le tout petit et on verra que ça peut aussi se manifester à l'âge adulte parce qu'il n'y a pas d'âge en fait. C'est vraiment quelque chose qui peut se voir à différents moments de la vie. Et donc par exemple si moi je parle personnellement de ce que j'ai pu observer mon premier enfant quand il était très jeune il n'avait que quelques semaines quelques mois ce fameux réflexe de Moreau dont on a parlé ses bras qui se lèvent au ciel et qui s'agrippent c'est un réflexe qui était très présent que j'observais plusieurs fois par jour et à l'époque il n'y avait pas trop de regards là-dessus parce qu'on ne savait pas mais aujourd'hui je sais que c'était déjà un signe qui me disait qu'il y a quelque chose tout le monde me disait que c'est signe que son cerveau fonctionne bien c'est très rassurant pour autant ce qui s'en est suivi dans son développement c'est qu'il a fait du trois pattes dans sa motricité après et puis en termes de coordination finalement il y avait encore du travail à faire aujourd'hui par exemple sur un vélo quand il tourne son regard c'est tout le buste qui tourne en même temps et donc forcément il change de direction voilà à quel point un réflexe qui n'est pas bien intégré peut perturber un enfant dans ses acquisitions le réflexe de Moreau ça va être sa sensation de sécurité c'est un enfant qui a besoin d'être encore bien accompagné alors qu'il a presque cinq ans là où d'autres enfants n'ont plus besoin d'être d'autant de présence lui c'est quelque chose qu'il va encore chercher parce qu'il a besoin de ça et puis voilà sur la motricité on en parle aussi il y a aussi d'autres domaines où les réflexes archaïques peuvent intervenir c'est les troubles de l'oralité un enfant qui s'alimente avec difficulté ça ne veut pas forcément dire qu'il n'a pas envie de manger ou qu'il est capricieux sélectif exigeant difficile voilà difficile non c'est qu'il y a peut-être aussi une explication de ce côté là de quelque chose qui vient perturber cela et tout comme ces choix alimentaires aussi donc finalement vous comprenez que les réflexes archaïques viennent toucher toute une sphère cette sphère finalement parce que c'est donc j'ai mis sur mon compte Instagram la rivière Adoula une boîte à questions au sujet de l'émission d'aujourd'hui et donc il y a eu deux questions qui nous ont été posées c'était comment savoir si un réflexe a été mal intégré et moi je dirais c'est déjà de votre regard de parent vous observez qu'il y a des comportements quand on les regarde selon ce nouveau paradigme dont on parlait tout à l'heure avec ce regard là de neutralité de non-jugement de se dire ok mon enfant fait ça est-ce que c'est normal ou est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à aller voir et si vous avez voilà l'impression qu'il y a plus que ce que tout le monde vous dit ailleurs c'est là vous appelez Lydia par exemple voilà voilà mais j'ai envie de dire aussi qu'il faut savoir vous faire confiance en tant que parent c'est vous qui connaissez le mieux votre enfant donc si vous avez des doutes des questions restez pas avec vos questions surtout parlez-en parlez-en à des professionnels qui pourront peut-être vous répondre qui pourront vous dire vous rassurer ou vous dire en effet il y a peut-être quelque chose mais on peut travailler là-dessus c'est ça donc au lieu de rester avec des questions en suspens parce que c'est ce qu'on disait avant la coupure musicale c'est que ces réflexes archaïques ils peuvent s'intégrer par des séquences de mouvements qu'il suffit de faire alors c'est hyper simple en plus et puis ça prend pas plus de 5 minutes dans la journée c'est ça ça va très vite c'est ça moi j'ai regardé là j'ai fait le tour de ma deuxième pour voir un petit peu si elle avait bien acquis tous ses réflexes et il s'avère que par exemple tout ce qui est en lien avec le système vestibulaire il n'est pas du tout acquis alors c'est quoi le système vestibulaire pour ceux qui ne savent pas le système vestibulaire donc du coup c'est au niveau du cerveau donc c'est tout ce qui est comment expliquer je mange mes mots c'est par exemple quand on a des vertiges au niveau de l'équilibre voilà l'équilibre et tout ça et bien il s'avère que moi par exemple ma fille elle a facilement le mal de transport quand on prend des virages des choses comme ça et c'est en lien avec un réflexe archaïque et mal intégré elle a également le moro qui n'est pas complètement acquis alors à son âge du coup comment ça se traduit parce que là c'est plus la question de jeter les bras en l'air pour s'agripper il y a une évolution du réflexe en termes de sécurité donc du coup en termes d'émotion elle est hyper émotive c'est ça un peu comme mon fils est né du coup voilà on retrouve ce côté très émotionnel et tout à fait ça ressort aussitôt et même moi j'ai pu voir par rapport à mes difficultés de multidis et bien j'ai des réflexes qui n'ont pas été bien intégrés et donc et qui sont très très significatifs des dix en fait ouais et on n'a pas forcément besoin d'être multidis pour ne pas avoir enfin pour avoir des réflexes archaïques non intégrés on peut être un être humain complètement standard voilà sans rien de particulier et pour autant avoir des réflexes archaïques qui sont mal intégrés et qui viennent conditionner finalement comme ou exacerber un trait notre personnalité tout à fait donc c'est pour ça qu'il y a comme ce côté de il est comme ça en fait quand on parle d'une personne il est comme ça c'est son caractère et puis c'est très extrême c'est très fort mais on va dire qu'on va mettre ça sur l'excuse de c'est son caractère alors qu'en fin de compte non c'est peut-être alors après c'est pas parce qu'on va faire ces mouvements que ça va complètement enlever les pathologies non on n'est pas non plus on n'a pas une maguette magique c'est ça par contre ça peut améliorer ça peut soulager un petit peu c'est ça et comme je prends des pincettes je dis bien ça peut parce que ça ne veut pas forcément dire que ça le fera exactement parce qu'on avait en discutant ensemble c'est ce qu'on avait quand même on était assez d'accord sur ça c'est que le sujet il est complexe les réflexes archaïques font partie de la complexité du sujet c'est une branche parmi tant d'autres branches et ça ce sera dans les autres émissions qu'on aura le plaisir d'aller creuser un petit peu ça et donc je voulais revenir aussi sur cette deuxième question qui était posée c'était comment je peux aider mon enfant à intégrer un réflexe donc vous l'aurez compris c'est par des mouvements mais la première étape c'est d'aller faire un rendez-vous par exemple avec Lydia ou un professionnel et même avant ce que moi je dirais c'est aussi de laisser évoluer votre enfant à son rythme ne l'asseyez pas s'il n'est pas capable de s'asseoir déjà ne le mettez pas tout le temps dans le cosy laissez-le bouger découvrir qu'il puisse passer du ventre au dos du dos au ventre qu'il puisse faire ses balancements parce qu'ils sont très importants aussi les prémices du quatre pattes on voit l'enfant qui fait ses balancements ils sont très importants laisser le faire au niveau du bassin c'est ça oui oui les avant derrière comme s'ils étaient à cheval tout à fait mais surtout laissez-les évoluer à leur rythme ça c'est très très important il y a aussi des choses des gestes qu'on fait en tant que parents qui viennent un petit peu freiner l'acquisition et le rangement dans le tiroir d'un réflexe et pour aider son enfant finalement à bien se développer c'est lui offrir un espace qui est le plus libre sans forcément prendre un accessoire pour l'aider à ou le contenir dans un espace fermé et clos mais plutôt de l'accompagner à évoluer à son rythme et dans une motricité libre c'est ça où rien ne vient entraver son déplacement son mouvement tout en lui offrant éventuellement une présence pour lui dire si là tu te mets en danger regarde tu peux prendre appui sur ma main par exemple ou je suis juste là pour mettre mes mains autour de toi sans me toucher au cas où il se passe quelque chose et même j'ai envie de dire aussi quand vous avez vous voulez acheter le nécessaire de puériculture ne vous fiez pas forcément aux vendeuses mais demandez par exemple à une doula à une puéricultrice qu'est-ce qu'il faut vraiment acheter pour votre enfant parce qu'il y a des choses qui sont vendues mais qui sont nocives aussi pour l'enfant je pense qu'ils sont juste du business le youpala finalement l'enfant on va voir qu'il va marcher derrière sur la pointe des pieds et en termes de stabilité il n'y en a pas du tout c'est ça il ne va pas développer son il ne va pas construire sa séquence en fait c'est vraiment regarder l'enfant comme un programme qui a besoin de faire des mouvements à son rythme et de lui-même dans un certain ordre pour arriver à compléter son acquisition et c'est vrai qu'en tant que parent on a envie de vraiment les aider et donc on se dit je vais acheter ce gadget-là ce truc-là ça va lui plaire il va s'amuser avec et on n'a pas ce regard-là cette conscience-là qu'en fait on vient entraver le mouvement donc c'est vrai que c'est important de pouvoir poser d'adresser en fait ces questionnements aux bonnes personnes parce que toutes les personnes ne sont pas forcément informées et ça c'est quelque chose que oui les doulas véhiculent énormément c'est informer les parents de façon juste et éclairée ok donc voilà donc là déjà comment vous pouvez aider votre enfant on en a parlé et puis surtout voilà si vous avez malgré tout cet environnement parce que pour moi c'était manqué l'environnement était quand même plutôt favorable à tout ça il y a quelque chose qui persiste si vous vous faites confiance contactez une personne donc il y a comme un premier bilan qu'on peut faire avec toi Lydia c'est ça oui enfin moi je suis pas je suis pas tu n'es pas formée pour proposer les mouvements qui vont permettre d'intégrer mais par contre tu as cet oeil par contre je peux avoir cet oeil et dire oui en effet il y a peut-être quelque chose et vous le dirigez sur des bonnes personnes voilà c'est ça donc avec toi ils peuvent faire un bilan pour observer l'enfant dans son environnement et puis voilà avec ce qui ce qui ce qui semblerait questionner le parent et tu vas pouvoir leur dire il y a peut-être quelque chose où ça n'a rien à voir et puis offrir aussi cet espace où le parent va pouvoir se déposer déposer ce qu'il ressent ses inquiétudes voilà toi aussi t'es là pour ça un peu comme les doulas je crois qu'il y a beaucoup d'autres professionnels qui sont doulas malgré eux et donc vous pourrez repartir avec un peu plus de sérénité et peut-être d'un des contacts pour aller plus loin et donc voilà ça c'est le niveau d'après c'est des personnes qui ont été plus loin dans la formation et qui sont formées pour pouvoir dire et bien tel réflexe qui n'est pas intégré vous allez pouvoir faire tel type de mouvement avec votre enfant à quelle fréquence et comment et alors moi je l'ai fait donc dans la région toulousaine on avait une personne qui était formée à l'intégration primaire des réflexes c'est ça l'IMP je crois et donc vraiment c'est un amusement c'est un jeu c'est des séances qui sont tournées voilà c'est pas du tout protocolaire et très scolaire on est plutôt là pour s'amuser avec l'enfant tout en faisant sans s'en rendre compte les mouvements dont il a besoin et comme ça on continue de jouer à la maison et c'est génial de faire ça ça passe tout seul finalement je l'ai fait moi avec ma deuxième et la petite dernière venait jouer avec nous finalement essayer de nous imiter c'est génial merci beaucoup Lydia on arrive bientôt à la fin de l'émission il n'y a pas de quoi merci à vous voilà j'ai hâte de te voir sur une prochaine émission on parlera de plein d'autres sujets comme le portage des bébés ou plus encore parce qu'on a plein de points en commun moi j'aurai le plaisir de vous retrouver dans deux semaines avec Myrtille qui viendra nous parler des mémoires cellulaires alors ça c'est encore j'aime bien parce que j'ai des thèmes réflexes archaïques mémoires cellulaires ça résonne vraiment très mystique et on peut bien se demander qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que les mémoires cellulaires et vous allez découvrir l'histoire d'une personne parce que en parlant autrement on vient découvrir des personnes aussi qui sont vraiment très touchantes et vous en apprendrez plus donc sur les mémoires cellulaires ou comment vous allez pouvoir reprendre les rênes de votre vie voilà merci beaucoup pour votre écoute ça a été un vrai plaisir pour cette première merci à la radio Grand Lac de m'offrir cette opportunité merci Jean-Pierre merci Sandra et je vous souhaite à tous une bonne fin d'après une bonne après-midi tout court et puis une bonne fin de semaine et à dans deux semaines retrouvez également votre radio préférée Radio Grand Lac sur radiogrolac.com et sur les réseaux sociaux